Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog Je suis dans cette don de position Parce que je suis en train de mettre mes chaussures Il est 9h moins le quart Aujourd'hui c'est le cinquième jour D'adaptation à la crèche pour Inès Donc elle y reste toute la journée De 9h à 17h je crois bien Donc j'en profite pour aller à mon cours de pilates A 9h Quelle heure il est du coup ? 9h30 ou 9h45 Et voilà j'irai la rechercher du coup plus tard dans la journée Mais j'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui Donc je vous embarquez avec moi Je suis désolée pour le bruit de fond tapis d'éveil Que vous avez derrière vous Mais voilà la petite est dans son parc Et j'essaie de l'occuper avant qu'on décolle pour la crèche Donc voilà les affaires sont prêtes Le sac de mademoiselle, mon sac de sport Mon tapis de pilates Qui est un tapis de yoga en fait Le chat est toujours au rendez-vous Je ne suis pas maquillée parce que donc je vais au sport Mais alors je ressemble à un zombie parce que j'ai à nouveau de l'eczéma sous les paupières Je pensais avoir trouvé la piste de ces petites poussées d'eczéma Un peu aléatoires comme ça L'une de vous m'avait dit qu'elle faisait des allergies comme ça autour des yeux Quand elle portait du vernis à ongles Et qu'elle touchait son visage avec ses mains tout simplement J'avais l'impression que c'était une bonne piste Parce que j'ai retrouvé des vidéos de moi Où je parlais d'une crème du coup anti-eczéma pour les paupières Et au moment où j'en parlais je portais du vernis à ongles Donc je pensais que le lien était fait Et bien non, j'en ai à nouveau aujourd'hui Et je ne porte pas de vernis à ongles Quoique j'en ai mis sur les pieds Est-ce que le fait d'en avoir mis sur les pieds aurait pu me créer l'eczéma sur le visage Sachant que mes pieds ne touchent pas mon visage Je ne m'appelle pas Madonna mais Je ne sais pas si c'est ça Mais voilà Je suis toute rouge autour des yeux Et voilà au réveil c'est pas très joli Je vais juste manger une banane avant de partir Pour quand même avoir quelque chose dans le ventre Je n'ai pas vraiment l'habitude de faire des cours de pilates aussi tôt le matin Mais à chaque fois que ça se produit Je sais que j'aime beaucoup Parce qu'en fait le Enfin je ne sais pas comment dire Mais le corps n'est pas réveillé de la même façon Et c'est assez agréable de démarrer sa journée avec des étirements Un peu de gainage etc Donc voilà je vous donnerai mon avis à ce sujet Une fois que je serai rentrée Et donc voilà je vous retrouve du coup un petit peu plus tard Voilà donc je suis rentrée du sport Comme je l'avais prédit c'était très sympa Et en effet très agréable de démarrer la journée avec une séance de pilates C'est vraiment cool Donc je suis Je suis passée à faire quelques courses après Donc je vais vous montrer ça tout de suite Là je suis en train de me préparer un petit déj Du coup petit déj très tardif puisqu'il est 11h Mais du coup je mangerai un peu plus léger Et puis un peu plus tard ce midi Donc en sortant de mon cours de pilates J'en ai profité pour passer à la pharmacie Pour acheter du sirop d'argousier Je vous ai parlé de ma cure de jus de bouleau Sur Instagram je crois Donc qui est de la marque Velleda Je ne sais pas si on dit Velleda ou Velleda Moi Velleda ça me fait penser au stylo Qu'on utilise pour écrire sur les tableaux blancs Mais bref Donc je vous ai beaucoup parlé de cette cure Vous avez été nombreux à me poser des questions Et donc je vous ai rédigé un article complet Ma cure elle est ici Enfin ça c'est les accessoires d'Inès Mais voilà c'est une cure détox Donc je vous donne rendez-vous sur le blog Donc vous vous verrez cette vidéo dimanche Donc je vous donne rendez-vous sur le blog mercredi Pour un article complet pour vous dire Voilà pourquoi je l'ai fait Pourquoi je l'ai fait depuis si longtemps Pourquoi je l'aime autant Et est-ce que j'en pense Et en fait en écrivant l'article Je me suis rendu compte qu'il était conseillé Par la marque de continuer avec le sirop d'argousier Qui lui est une cure revitalisante Qui contient la vitamine C naturelle Pour recharger un peu les batteries Juste avant la saison automne à l'hivernal Donc voilà j'ai pas du tout pour projet de tomber malade cet hiver Je crois que personne n'a pour projet de tomber malade Mais voilà j'ai envie un peu de renforcer mes défenses Donc je suis allée acheter ça Donc je ne peux absolument pas vous dire ce que j'en pense Je testerai ça après la cure de jus de boulot Je suis passée au magasin bio Pour acheter des fruits Pour faire des compotes pour Inès Parce qu'elle va commencer la diversification Normalement la semaine prochaine Donc j'anticipe un maximum avant de reprendre le travail Pour avoir un maximum de petits pots tout près sous la main Puis je les congèle en fait Je vous montrerai après comment je les congèle Je suis désolée pour le bruit que vous devez entendre par la fenêtre Mais il y a des travaux de partout chez moi Et je pense qu'ils sont très en retard sur les plannings Ils démarrent à 6h le matin Donc voilà j'ai du bruit toute la journée Donc j'ai acheté des nectarines, des poires et des pommes Voilà je sais pas je pense Je vais peut-être pas forcément faire ça aujourd'hui Parce que les fruits sont pas vraiment mûrs pour le moment Mais je m'en occuperai ce week-end Et je lui ai quand même acheté des petites gourdes de fruits aussi De la marque Hype Dont j'ai entendu beaucoup de biens Voilà c'est des petites gourdes toutes prêtes comme ça Avec des mélanges de fruits Donc je voudrais commencer par les fruits seule Et puis je pense qu'elle démarrera les mélanges un petit peu après Je n'ai acheté que du bio Nous on mange pas bio ou très peu Mais c'est ce que la pédiatre m'a conseillée Voilà moi je lui fais une confiance aveugle Parce que depuis la naissance d'Inès Je la trouvais exceptionnelle Enfin je veux dire Inès a eu vraiment des tout petits J'oserais même pas dire des soucis de santé Parce que c'est pas vrai Mais des tout petits tracas Et tout ce qu'elle m'a dit jusque là a été toujours vrai On a été très bien conseillé Très bien orienté vers des ostéos, des kinés Pour ces petits soucis de torticolliers etc Et voilà donc je lui fais une grande confiance Si elle me dit qu'il vaut mieux donner du bio au bébé Elle m'a dit jusqu'à un certain âge Il faut éviter de donner des légumes et des fruits non bio Enfin il n'y a rien de grave Mais pour eux c'est mieux Je ne me souviens plus exactement quelle est la raison Mais je crois qu'ils ont une certaine perméabilité Au niveau de leur système digestif Que les adultes n'ont pas Donc voilà nous on prend moins de risques à manger Pas bio et eux un peu plus Si vous ne donnez pas de bio à vos enfants C'est pas du tout un problème Mais je respecte ce qu'elle m'a dit Donc voilà je m'occuperai de ça ce week-end Puis ça c'est pour avoir des réserves Et ici je suis en train de préparer mon petit déjeuner Je suis partie m'acheter une brioche au praline C'est mon péché mignon Et j'ai un chaiti latte qui est en préparation Voilà j'ai le lait qui vient de Si j'arrive à ouvrir à une main J'ai le lait qui vient de finir de mousser Vous me demandez souvent le nom de cette machine C'est la Aerochino de chez Nespresso Voilà pour faire de la mousse de lait Pour faire des cappuccinos ou ce que vous voulez Et puis le thé c'est toujours le Royboos Chai de chez Love Organic que j'adore Donc voilà ça va être mon petit déj Mon chat n'arrête pas de se purger en ce moment Elle mange des Des kilos d'herbes Je ne sais pas ce qu'il se passe Oui et puis mon potager là Non il n'y a rien qui va On est parti en vacances cet été J'ai pas voulu embêter mes voisins avec ça Et voilà je ne m'en suis absolument pas occupée C'est en friche c'est une catastrophe Voilà petit déjeuner fini Il est temps de s'activer pour reprendre figure humaine Est-ce que je vous montre ce que j'ai utilisé ? Bon je vais vous montrer Si ça ne vous intéresse pas passer Je vais vous montrer le maquillage que j'ai utilisé Pour me maquiller aujourd'hui Alors sur le teint la BB crème le chardon et le marabout Que j'adore Qui unifie juste ce qu'il faut Qui rend la peau toute lisse Matte toute la journée c'est vraiment une tuerie En poudre cette poudre Estée Lauder que je suis en train de terminer Parce qu'il ne m'en reste trois fois rien J'ai juste un tout petit peu de correcteur sur les zones nécessaires Avec le double wear d'Estée Lauder toujours En bronzer Le beach bronzer de chez Urban Decay Dans la teinte Sun Kiss Que j'aime énormément Qui reproduit vraiment la couleur du bronzage C'est pour ça que je l'aime beaucoup à cette période là Et oui vous ne vous demandez pas pourquoi il y a une radio ici C'est une histoire un peu compliquée Et en blush le Comment ça s'appelle ? Le Volumizing Lip and Cheek Tint de chez Tata Harper Dans la teinte Very Sweet Qui est un corail avec des nacres dorés Qui est ravissant Et qui a un très très joli rendu Et sur la bouche je porte le Pour pas qu'il s'enfuit Le rouge Coco Stylo Rouge Coco Stylo Si la mise au point veut bien se faire Voilà dans la teinte 227 Esquisse De chez Chanel Qui est un corail Voilà un petit peu soutenu Qui est magnifique Et qui surtout Qui est très 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 confortable Pour la tenue Je porte un pull de chez Kukai Que j'ai acheté dans la nouvelle collection Qui est rose Avec des paillettes dorées Mais on ne voit pas les paillettes actuellement Qui est un petit peu plus long derrière que devant Qui est d'un confort sans faille En dessous j'ai mon petit Débardeur en satin et dentelle De chez Intimissimi Que j'adore Et puis en fait parfois le pull descend un peu Donc on voit la dentelle ici Je trouve ça sympa J'ai mon petit sautoir The Marceline Avec le prénom de mon amoureux Et de ma fille Écrite sur deux médailles Un jean pro mode Que j'ai en trois exemplaires Dans plusieurs délavages différents Que j'adore J'ai des boucles d'oreilles En forme d'étoiles De chez Pilgrim Je les ai eues sur le site de Asos Malheureusement Elles ne sont plus disponibles Mais je les aime énormément Et pour les chaussures Je vais aller vous montrer Je crois que je vais mettre mes armistices Rose pâle Je ne sais même pas si je les ai rangées Donc elles doivent être encore dans l'entrée Voilà Elles sont un peu sales Elles sont même très sales Je ne sais pas si j'ose les passer à la machine Parce que là ça commence à être un peu Un peu ridicule Si vous avez des armistices Et que vous les avez déjà passées à la machine Dites-moi J'hésite parce qu'il y a des sortes de petites pièces en cuir Je ne sais même pas si c'est du vrai cuir C'est peut-être du simili Mais voilà Autant des converse Je n'ai jamais eu de soucis Les Ben Simon Je les passe à la machine aussi Mais celle-ci j'ai une petite crainte Donc si vous en avez Est-ce que vous pouvez me dire Si elles survivent après Un lavage à la machine Je pense les mettre à froid Voilà Sans des soirages ni rien Mais juste pour qu'elles retrouvent un peu De leur couleur d'origine Ça serait pas mal Donc me voilà devant mon ordi Je vais répondre à quelques mails C'est ce que je disais sur En fait j'ai tellement de réseaux sociaux Je ne sais plus sur lesquels je parle Mais en gros je vous avais dit récemment Que j'avais Beaucoup aimé cette période de congé à maternité Pour pouvoir répondre à tous mes mails Dans la minute Me coucher chaque soir En ayant une boîte mail vide Parce qu'en ce moment je reçois Enfin mon blog a pris Beaucoup d'ampleur récemment C'est pas moi qui vais m'en plaindre Je suis très très heureuse de ça Mais je reçois l'équivalent De presque 40 mails par jour En ce moment Alors il y en a la moitié C'est soit des communiqués de presse Dont j'ai rien à faire Soit des propositions de partenariat Complètement délirantes Auxquelles je réponds Avec un message automatique Un peu poli Pour dire que ça ne m'intéresse pas Mais voilà Il y a des choses aussi Qu'il faut que je traite Et donc je profite d'être assise là Parce qu'en fait je ne vous ai pas raconté Du coup pour la crèche Pour Inès Donc elle a démarré lundi C'est ce qu'on appelle La semaine d'adaptation Donc en fait elle y est allée 1h lundi 2h mardi 4h mercredi Hier elle y est allée 5h Et aujourd'hui elle y est 7h au total Voilà parce que je reprends le boulot Dans 15 jours Et donc ça s'est super bien goupillé Elle commence la crèche Avant que moi j'ai repris le travail Donc voilà pour voir comment ça se passe J'étais pas particulièrement stressée À l'idée qu'elle y aille Je ne suis pas heureuse Qu'elle aille à la crèche Parce que en fait je ne suis pas heureuse À l'idée d'être séparée d'elle Ça me fait de la peine Mais ça ne me fait pas de soucis En l'équipe qui est là-bas Je sais que c'est bien pour elle Pour son évolution Pour les progrès qu'elle va faire Sur plein de plans différents Donc ça c'est vraiment C'est vraiment le dernier de mes soucis Je me fais J'ai pas de crainte en fait À me demander S'ils vont bien s'occuper d'elle Si elle va être heureuse Ça je me fais vraiment pas de soucis Mais c'est juste voilà La séparation qui n'est pas toujours simple Et alors ça se passe À merveille On en reparlera dans quelques mois Mais pour le moment c'est un bonheur Donc elle vient d'avoir 5 mois Donc c'est vraiment apparemment La période idéale pour démarrer la crèche La personne qui est sa référente Entre guillemets me disait Que c'était la période Où ils commencent à comprendre Que leur père, leur mère Les laisse le matin Les récupère le soir Enfin Il y a cette sorte de figure d'attachement Qui est assimilée à peu près Cette période là Donc elle me disait Que c'était le bon moment Pour qu'elle y aille Et alors Elle me voit pas partir Elle me voit à peine revenir Quand je reviens Elle me fait un sourire Mais genre un sourire de circonstance Genre Ah salut T'es de retour Donc je suis ravie Parce que ça me permet De reprendre le boulot Avec beaucoup plus de sérénité Et je vois qu'elle s'éclate Et c'est vraiment top pour elle Une autre très bonne nouvelle Que j'ai reçu il y a quelques temps C'est que j'ai enfin mon temps partiel Donc vous le savez peut-être Je travaillais à 100% Jusqu'à peu de temps en arrière J'avais demandé un temps partiel Qui m'avait pas été accordé Et en Suisse Le temps légal de travail Est de 42h Donc moi on a une Bon bref Je vais pas rentrer dans les détails Mais dans ma clinique C'est pas 42 c'est 40 Donc je travaillais 40h par semaine Et donc j'avais demandé A passer à 80% Ce qui représentait 32h par semaine Ça avait pas pu m'être accordé Parce que Non pas que je sois irremplaçable Pas du tout Pas du tout du tout Personne n'est irremplaçable A commencer par moi Mais voilà Au niveau des effectifs Etc C'était pas possible Et puis il y a eu plein de changements Dans mon service Et du coup voilà Il vient de m'être accordé Donc je suis très contente Et je voulais vous remercier aussi Parce que si je peux me permettre De me passer de ces 8h de travail Et du salaire Qui va avec ces 8h C'est parce que Mon blog me permet de Alors je ne vis pas de mon blog Pas du tout Mais la somme d'argent Que je touche tous les mois Me permet de compenser Cette perte de salaire Je peux pas me permettre De m'amputer de 20% de mon salaire Parce que J'ai comme tout le monde Un toit au dessus de ma tête Il faut que je paye En l'occurrence Mon prêt immobilier Il y a des gens Qui doivent payer leur loyer Ou autre Les charges etc Et donc voilà Je pouvais pas me passer De ces 20% là Et voilà Grâce à mon blog C'est possible Peut-être que je pourrais Encore davantage baisser Mon temps de travail par la suite Il y a beaucoup de personnes Qui s'inquiète Qui m'envoie des mails En gros en me disant Enfin je dis beaucoup J'ai pas reçu 50 mails Mais il y a 3 personnes Dernièrement Qui m'ont envoyé des mails En me disant Pitié Ne lâche pas ton métier Ne deviens pas blogueuse A temps plein Toutes celles qu'ils sont devenus Sont en gros Des vrais vendus etc Alors Je peux comprendre Cette inquiétude Je la partage aussi Sur certains points C'est vrai qu'il y a des filles Pour moi J'ai vu à partir du moment Où elles ont commencé A vivre de Voilà De leur blog De leur chaîne youtube etc J'ai fini par plus accrocher Mais il y a des gens Qui s'en sortent très très bien Pour le moment Ca n'est pas du tout un projet Déjà c'est pas réalisable Et en plus c'est pas un projet Et Je suis pour le moment Contente de cet équilibre J'ai pas envie de lâcher mon métier Pour le moment Mais J'ai d'autres projets Pour la suite Quand je vous parle De pour la suite C'est d'ici Une échéance à 3-4 ans Donc ne vous faites pas de soucis Je profite Du fait de gagner un peu d'argent Avec mon blog Pour Voilà Pour baisser un peu mon temps de travail Pour avoir plus de temps à la maison Pour pouvoir davantage m'occuper de ma fille Avant qu'elle soit née C'était Voilà C'était vraiment le cadet de mes soucis D'être davantage à la maison Parce que je me portais très bien comme ça Mais là j'ai envie de Voilà De m'occuper d'elle un maximum Je pense que vous pouvez le comprendre Et Voilà C'était juste Voilà Un petit Un petit passage Pour vous remercier Parce que c'est Voilà En très grande partie grâce à vous Que je peux me permettre D'alléger mon temps de travail Et du coup D'avoir plus de temps A consacrer à ma fille Donc voilà C'est une très très bonne nouvelle Trêve de blabla Je vais aller répondre A tous ces mails qui s'entassent Bon Finalement j'ai lancé une fournée De compote de pommes Parce que les pommes Sont juste bien Donc voilà J'ai lancé une fournée Je vais vous refaire une vidéo Sur mes accessoires De périculture préférés Parce qu'en fait Il s'est passé pas mal de choses Depuis la dernière fois Inès a besoin De plus de choses autour d'elle Enfin bref Elle grandit quoi Tout simplement Et alors ça Mais alors ça C'est l'invention du siècle quoi Quand j'ai appris ma grossesse Toutes mes copines Qui ont eu des enfants Ou qui étaient enceintes M'ont dit Il faut absolument que t'aies Un baby cook Donc celui-ci C'est celui de la marque Beaba J'imagine que ça existe Dans d'autres marques Mais celui-ci c'est Cool le chat Celui-ci c'est vraiment Celui qui est réputé C'est le best-seller Dans le monde entier quoi La marque Beaba De façon générale On a beaucoup beaucoup De choses de cette marque là Et on est conquis Par à peu près tout Donc ce baby cook On l'avait mis en fait Sur notre liste de naissance Et c'est l'une de mes amies Qui nous l'a offert Et elle m'a dit Qu'elle l'avait utilisé Pour ses trois fils Et que c'était juste fabuleux Donc en fait C'est un appareil Qui cuit à la vapeur Fruits, légumes Tout ce que vous voulez Et qui mixe en même temps Donc c'est compact C'est bien pensé Et ça a vraiment été bien pensé Dans le sens où Ça se nettoie facilement C'est facile à utiliser Il n'y a pas 50 000 boutons Vous appuyez là pour la vapeur Vous tournez là pour mixer C'est vraiment Limite vous n'avez pas besoin De lire le mode d'emploi Donc voilà J'ai lancé les pommes Parce que les Les nectarines Ne sont clairement pas mûres du tout Je pense que ça va être hyper acide Si je l'ai fait maintenant Donc elle je vais attendre Qu'elle mûrisse Et puis les poires Elles sont un peu fermes aussi Je vais attendre encore un petit peu Mais les pommes sont juste bien Donc j'en ai gardé 3 de côté Parce que tout simplement Il n'y en a que 2 Qui rentrent dans un petit panier Comme ça Et j'ai réussi à faire rentrer 2 pommes Donc c'est en train de cuire Après je mixe Et oui il fallait que je vous montre aussi Du coup Tout ce que j'ai préparé Dans le congélateur Donc on a la chance D'avoir un très grand congélateur Dans notre garage Et donc J'ai déjà préparé Tout ça pour Les premiers jours De la diversification Donc courgettes, carottes, brocolis Et poireaux Donc on ne va pas tout Ou lui donner en même temps Ça aussi c'est un truc un peu portionnable C'est Béaba qui fait ça Les pots aussi Vous m'avez demandé d'où ça venait Ce sont également des pots de chez Béaba Et donc voilà Moi je suis pro congélation Je congèle absolument tout Donc Ça m'arrange bien D'avoir ça sous la main Et donc les compotes Voilà je vais les congeler Je vais les congeler aussi dans la foulée Ça me permettra d'avoir un petit peu de stock Et puis d'anticiper un peu Le retour au boulot Pour Pouvoir lui faire un maximum de choses moi-même Je n'ai pas du tout pour objectif De tout faire moi-même Je pense que je n'y arriverai pas Donc il y a forcément des moments Où elle mangera des petits pots Mais je voudrais vraiment Qu'un maximum de choses Soit fait par mes soins Ou par ceux de Quentin Ce qu'il aime bien cuisiner Depuis quelques temps Il s'est trouvé cette passion-là Voilà la petite compote de pommes J'ai fait des petits Des petits contenants Parce que c'est vraiment pour le début La vaisselle est faite Je suis bien dans les temps Donc je vais aller Là maintenant que ça a bien refroidi Je vais aller mettre ça au congélateur Et je pense que je vais aller faire un tour en ville Parce qu'en fait j'ai un cadeau de naissance à acheter Et je ne voudrais pas trop que ça traîne Donc je vais aller à Annemasse Qui est une ville qui n'est pas très très loin de chez moi Je pense que je vais aussi vous emmener dans une boutique Que j'aime beaucoup Qui s'appelle Chessy Denis Dont je vous parle Hyper régulièrement Et ça fait très longtemps que je n'y suis pas passée Je vais aller faire un coucou à Cathy Qui est la gérante Et puis à toute son équipe Donc voilà Je vous emmène avec moi Musique 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 Voilà, je viens de rentrer Danmas, je ne me suis pas pris la pluie, ce qui est un exploit Je vous ai filmé des petits clips de l'intérieur de la boutique Chez Sidonie et chez Sidonie en plus petit C'est deux boutiques qui ne font qu'une en quelque sorte, sauf qu'elles sont séparées physiquement J'ai eu envie de tout acheter finalement, je n'ai acheté qu'une seule chose, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est Donc chez Sidonie en plus petit, j'ai acheté cette peluche en fait, qui est de la marque Angus C'est un créateur ou une créatrice, non c'est Clotilde Jaquet, donc c'est une créatrice française C'est 100% coton, fait en France Et en fait Inès aime beaucoup ses peluches avec des grands bras, des grandes jambes, parce qu'elle peut les attraper facilement Elle a des peluches toutes rondes, mais elle est encore petite, elle a du mal à les apprécier tout simplement Et voilà, j'ai trouvé que celle-ci a été très très jolie avec son petit pull en Liberty Voilà, et son petit pantalon un peu écossais Ça c'était du coup chez Sidonie en plus petit Et c'est tout ce que j'ai acheté, j'ai acheté une carte cadeau du coup pour... Voilà, je vous avais dit qu'il fallait que j'achète un cadeau de naissance Donc je l'ai acheté chez Sergent Major, il faut que je l'envoie Voilà, il est bientôt 17h du coup je repars Si j'aurais fait que ça toute la journée Chercher Inès à la crèche Donc comme je vous disais, elle y a passé la journée entière Donc voilà, je pars maintenant la chercher Voilà, donc je viens d'aller chercher Inès à la crèche Elle est déjà recouchée parce qu'elle est épuisée Et puis elle n'a pas énormément dormi Enfin, elle y est depuis 9h ce matin Elle a fait 9h-17h, elle a dormi 2h30 au total Ce qui est assez peu par rapport à ce qu'elle peut faire d'habitude Donc voilà, je l'ai déjà recouchée pour qu'elle se repose un peu Plusieurs d'entre vous m'ont demandé sur Instagram Le contenu de son sac de crèche Alors, il n'y a pas grand chose C'est pour ça que je ne vais pas en faire une vidéo Je vous montre ça rapidement ici Parce que ça peut peut-être vous donner des idées Mais le lait, les biberons, les couches Tout reste là-bas Donc en fait déjà, je n'ai pas grand chose à transporter dans ce sac À part les réserves qu'il faut ramener au fur et à mesure Mais sinon, il n'y a pas grand chose Sur le sac, il y a une étiquette qui est en bois Comme ça, que j'ai fait de faire sur un site qui s'appelle Ludilabel Donc il y a son prénom, puis en dessous je cache il y a son nom Et à l'arrière, il y a notre adresse et nos deux numéros de téléphone Donc voilà, si le sac est perdu au moins Et on sait déjà à qui il appartient Puis on sait à qui le rendre À l'intérieur, j'ai donc un change complet Donc j'ai mis ça dans un petit pochon en tissu Comme ça, je mets tout à la machine si c'est sale Il y a un change complet, donc avec un body Un haut, un bas Donc voilà, j'ai mis des choses vraiment confort Ensuite, il y a Sophie la girafe Voilà, comme vous le savez, elle remporte un grand succès auprès d'Inès Elle fait ses dents dessus Et je vais acheter des anneaux de dentition hyper étudiés Il n'y a rien à faire, il n'y a que Sophie qui l'intéresse Ensuite, j'ai un paquet de lingettes En fait, j'en ai toujours un sur moi Donc du coup, j'en ai mis un dans le sac de crèche Pour s'il y a un petit accident sur le trajet ou quoi Un bob Alors, ce n'est pas vraiment là Actuellement, il fait 13 degrés et il pleut Mais ils ont un grand espace vert à l'extérieur Donc voilà, j'ai mis un petit bob On l'a reçu en cadeau du coup pour sa naissance Ici, c'est une petite pochette Pour transporter la sucette Mais en fait, il la garde Parce qu'il stérilise toutes les sucettes Une fois par semaine d'après ce que j'ai compris Donc voilà, ça ne sert pas à grand chose dans ce sac Mais je l'ai toujours gardé Et la dernière chose, c'est un album photo Donc je cache son visage C'est un album photo en fait Qui est fait pour les enfants Donc c'est de la marque Lilliputien On nous a offert ça à sa naissance Et alors, c'est vraiment génial Parce que ce sont des Donc c'est tout molletonné Tout comme de la peluche Et en fait, à l'intérieur, ce sont des pages plastifiées Donc les enfants peuvent tourner les pages vraiment facilement Donc on a mis des photos de nous Donc pour le moment, elle est trop petite pour s'y intéresser Mais il y a des photos de nous, de ses grands-parents Vraiment des personnes les plus proches d'elle En fait, je trouve ça sympa Qu'elle ait comme ça un petit rappel des gens Qui sont autour d'elle lorsqu'elle est à la crèche Donc voilà, je pense qu'elle s'en servira plus tard Et les auxiliaires de la crèche, je ne connaissais pas du tout Elles ont trouvé le concept génial Et elles ont même noté le nom du petit album photo Et c'est vrai que c'est un cadeau qu'on a reçu pour la naissance Et j'ai trouvé que c'était génial Donc voilà, comme vous voyez, c'est de la matière un peu doudou Et c'est tout plastifié Donc voilà, on a mis plein de petites photos à l'intérieur Voilà, et c'est tout Enfin, si dans la poche qui est ici, il y a nos clés Comme ça, si c'est quelqu'un d'autre que nous qui vient la chercher Il y a au moins des clés pour pouvoir revenir à la maison Donc voilà, pour le contenu du sac de crèche Je pense que je vais arrêter ce vlog ici Parce que je crois que j'ai filmé beaucoup de séquences aujourd'hui J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé Et il doit déjà faire Enfin, il doit être déjà beaucoup trop long Et il ne va plus se passer grand-chose d'intéressant Là, elle va se réveiller un peu plus tard Donner le bain, le repas, etc Donc voilà, je vais arrêter le vlog maintenant Écoutez, j'espère que ça vous a plu Comme d'habitude, je vous embrasse Et on se dit à très bientôt